TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans Google. Maintenant, on va d'abord donner la définition d'un cercle avant de venir sur le vocabulaire, n'est-ce pas ? Donc, petit deux, définition et notation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un cercle ? Donc, on va dire un cercle et un ensemble de points situés à une même distance situés à une même distance d'un point appelé centre du cercle. Donc, c'est ça qu'on appelle un cercle. Donc, c'est ça la définition d'un cercle. Donc, par exemple le cercle C de centre O cercle C de centre O et de rayon R et de rayon R est noté donc comment on note un cercle ? Donc, la notation mathématique, c'est tout simplement d'abord, on met le nom du cercle C d'abord on ouvre une parenthèse on met le centre du cercle on met point virgule et on met la valeur du rayon donc là-bas, on a mis R comme valeur et on va faire donc voici la notation d'un d'un cercle donc à chaque fois que vous voyez ça cela veut dire que c'est un cercle donc vous avez toutes les informations parce que si vous avez le centre le nom de centre et le rayon ça veut dire que vous pouvez tracer le le cercle facilement exemple donc l'exemple de l'activité je peux prendre l'exemple de l'activité donc l'exemple de l'activité on a un cercle C de centre O et de rayon 2,5 cm donc ce n'est pas la peine de mettre des centimètres parce que on travaille souvent avec des centimètres donc voici la notation d'un cercle définition et notation maintenant on va parler du vocabulaire maintenant il y en a un petit poids vocabulaire donc dans le vocabulaire on va parler des différentes parties du cercle n'est-ce pas donc on sait que dans le cercle on a différentes parties donc vocabulaire donc la première chose la première caractéristique qu'on va parler du cercle c'est le rayon c'est le rayon maintenant qu'est-ce que cela veut dire un rayon un rayon c'est tout simplement le segment qui sépare le centre du cercle et un point du cercle par exemple dans cet exemple qu'on a vu avec l'activité OA est un rayon OD aussi est un rayon n'est-ce pas donc c'est ce segment là qu'on appelle qu'on appelle rayon qui a aussi une longueur parce que tout segment a une longueur donc on va dire quoi on appelle le rayon on appelle rayon d'un cercle tout segment tout segment reliant tout segment reliant le centre du cercle et un point du cercle donc c'est ce qu'on appelle rayon exemple dans l'activité n'est-ce pas dans le cercle C dans le cercle C qu'on a ici donc les rayons qu'on a ici ce sont les segments OA donc on a dit tout segment donc la notation doit être la notation d'un segment et OD sont des sont des rayons et on a vu qu'aussi dans un cercle on peut tracer une infinité de rayons on peut tracer autant de rayons que l'on veut n'est-ce pas on peut l'assimiler aux différents gentils qui se trouvent sur les roues d'un vélo par exemple il y a plusieurs fils de fer qu'on a relié le centre n'est-ce pas sur les roues d'un vélo n'est-ce pas vous avez plusieurs tiges maintenant là aussi dans un cercle on peut tracer une infinité ça veut dire plusieurs plusieurs rayons après on va mettre ça en remarque maintenant on vient de voir le rayon maintenant on va voir une autre partie que l'on appelle le diamètre donc petit peu le diamètre donc le diamètre c'est tout simplement quoi c'est un segment reliant n'est-ce pas deux points du cercle mais qui passe par le centre du cercle et on a vu tout à l'heure qu'aussi la longueur d'un diamètre c'est le double de la longueur du rayon n'est-ce pas donc on va mettre ça on appelle diamètre tout segment reliant deux points du deux points du cercle en passant par le centre du du cercle donc c'est ça qu'on appelle diamètre n'est-ce pas on peut citer l'exemple ici donc ici l'exemple qu'on peut citer c'est le segment A AB donc dans le cercle C AB et un un diamètre donc on dit un diamètre parce qu'il y en a plusieurs on ne peut pas dire le parce qu'il y en a plusieurs donc AB est un diamètre n'est-ce pas donc ce qu'il faut ajouter c'est aussi que le diamètre la longue du diamètre est le double et le double du rayon ou bien on dit aussi que le rayon est la moitié du diamètre donc on va mettre les deux formules 2 mètres égale rayon fois 2 ou bien on dit rayon égal diamètre divisé par 2 donc ces deux formules à retenir par que n'est-ce pas donc cela vous permettra de calculer la longueur du diamètre si vous connaissez le rayon ou bien de calculer la longueur du rayon si vous connaissez le diamètre maintenant on va voir la corde la troisième partie du cercle qu'on appelle corde n'est-ce pas on l'a vu tout à l'heure dans l'activité on appelle corde d'un cercle tout segment joignant tout segment joignant deux points du cercle donc vous voyez c'est tout simplement ça deux points du cercle n'est-ce pas on peut citer un exemple par exemple le segment DB ou bien BD c'est la même chose et une corde mais aussi le segment AB AB et aussi une corde donc vous allez me dire que AB c'est un diamètre oui c'est un diamètre mais c'est une corde parce que si on regarde la définition donc on a dit seulement un segment joignant deux points du cercle c'est ça seulement qu'on a dit donc ça veut dire donc quoi ça veut dire que tous les diamètre sont aussi des des cordes n'est-ce pas donc AB c'est un diamètre mais AB aussi c'est une corde mais c'est le contraire qu'il faut ça veut dire que toutes les cordes ne sont pas aussi des diamètre parce qu'on a dit qu'un diamètre doit passer par le centre alors que la corde peut passer par le centre peut aussi ne pas passer par le centre donc vous voyez que donc toutes les tous les diamètre sont des cordes mais toutes les cordes ne sont pas des diamètre tout ça on va mentionner ça en remarque il y a aussi une chose n'est-ce pas dans un centre on peut tracer une infinité de cordes comme une infinité de diamètre et une infinité de rayons n'est-ce pas donc on peut mettre la remarque n'est-ce pas donc remarque donc il y a plusieurs choses qu'on va dire donc tirer donc on va mettre la première remarque n'est-ce pas dans un cercle donc la première remarque qu'on va dire c'est que dans un cercle on a une infinité de rayons on a une infinité de diamètre et on aura aussi une infinité de cordes n'est-ce pas donc dans un cercle on a une infinité ça veut dire un nombre infini plusieurs une infinité de rayons de diamètre et de cordes donc ça c'est la première remarque n'est-ce pas deuxième remarque on va mettre tous les diamètres d'un cercle d'un cercle sont des cordes et enfin toutes les cordes ne sont pas toutes les cordes ne sont pas des diamètres donc ça c'est important à mémoriser très important n'est-ce pas donc c'est ça que vous voulez mettre en remarque maintenant on peut continuer nos caractéristiques t'as 3w6 vide colo sénégal d'accord à écolo sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter